Et donc sans plus attendre, on repart dans ce journal pour Verdun où nous sommes depuis hier à l'occasion de la grande reconstitution. On va rejoindre Laurent Parizeau en direct et vous êtes dans un bivouac reconstitué, hein Laurent ? Absolument, nous sommes vraiment au cœur du bivouac qui est installé ici derrière les casernes Miribel. C'est ici que les reconstitueurs sont installés jusqu'à demain. Des reconstitueurs qui ont défilé tout l'après-midi dans les rues de Verdun, des rues noires de monde, comme vous allez pouvoir le constater dans le reportage que nous avons réalisé cet après-midi. C'est peu après 16 heures que les reconstitueurs ont quitté leur bivouac des casernes Miribel pour rejoindre le centre-ville de Verdun. Tout le long de leur trajet, une foule de passionnés d'histoire ou de simples curieux, smartphones ou appareils photos en main pour immortaliser un instant hors du temps. Parmi nos amis allemands, il y en a qui ressemblent vraiment à des prussiens de la guerre de 1914, qui ont la présence, nourris à la bière. Et puis on trouve toute une nationalité, jusqu'ici hier soir, tombés sur les américains, tombés sur les anglais, des suisses. Les uniformes des Italiens, c'est spécial, avec les plumes, tout ça, c'est rigolo, on voit bien le folklore italien. Et puis voilà, ça montre qu'ils n'étaient pas prêts à aller à la guerre. Le cortège a pris son temps pour rejoindre le centre-ville, chacun avançant à son pas. Celui des fantassins, des cavaliers ou des véhicules d'époque. Vous avez vu des choses extraordinaires aujourd'hui ? Oui, une espèce de char allemand, mais j'aurais bien aimé voir un français. Il n'y en a pas. Vous aviez déjà vu une telle manifestation ? Non, c'est la première fois. Et alors ? Ben alors, on est enchanté. Des milliers de personnes ont assisté au défilé. Un véritable succès populaire pour ce rendez-vous où les ennemis d'il y a 100 ans marchent aujourd'hui, côte à côte. Oui, ce rassemblement de reconstitueurs pendant ces trois jours à Verdun a notamment été appuyé par la mission du centenaire de la Grande Guerre. Son président est à mes côtés, le général Irastorza, mon général. On vient de le voir dans ce reportage, ça a vraiment été un succès. Les rues de Verdun avec un public heureux. Quelle est votre réaction par rapport à ce succès ? C'est une grande satisfaction. Nous ne sommes pas des organisateurs de spectacles. Nous sommes des porteurs de mémoire. Et à chaque fois qu'il y a des gens, des jeunes, au rendez-vous de la mémoire, à chaque fois, finalement, nous nous disons, nous avons bien fait de porter ce projet depuis des années. Et c'est en cela que ce soir, je suis satisfait de la façon dont les choses se sont passées. En plus, le ciel est clément à Verdun. Donc, profitons-en. Je pense que les gens en ont bien profité. Depuis 2014, vous avez soutenu ces projets-là. Il y en a eu un dès le début du centenaire. L'autre en mai 2016 ici à Verdun. Et puis celui-ci. Malgré des réticences, il y a encore des gens qui trouvent que cela n'a pas sa place ici. Est-ce que ça a sa place tout ça ? Bien sûr que ça a sa place. Vous savez, je n'arrête pas de le dire. Il faut commémorer autrement. Commémorer, ce n'est pas uniquement organiser des cérémonies, tirer au cordeau, autour des monuments aux morts, etc. Il en faut, bien évidemment qu'il en faut. Mais il faut aussi faire les choses différemment. Commémorer, ça passe par les films, les pièces de théâtre. Ça passe par des sons et lumières. Vous avez ici le spectacle des flammes à la lumière, etc. Tout ça contribue, contribue bien évidemment. Vous avez dans tous les villages de France des projets qui émergent, qui montent. On en est à plus de 5000 projets labellisés aujourd'hui à la mission du centenaire. Et on estime que pour un projet qui est labellisé, on en a peut-être 6 ou 7000 qui n'ont rien demandé, qui se font quand même. Voilà. Sans envergure, mais avec beaucoup de patience, beaucoup de foi. Et c'est ça qui est important. Vous savez, on me dit, le plus beau compliment qu'on a pu me faire, c'est de dire, aujourd'hui, on a des enfants qui ramènent leurs parents assistés à ces cérémonies, à ces présentations telles qu'elles vous ont été faites aujourd'hui. Merci beaucoup, mon général. Et puis, donc, ce rassemblement continue jusqu'à demain. Et bien entendu, nous aussi, nous serons là ici demain. Et merci beaucoup, Laurent Parizeau. Merci également à Frédéric Madier et Arnaud Muller, qui étaient encore avec vous ce soir au Bivouac.